Ohlalalalalalalala La première de Tino ! OUAIS ! La jeu passe D ! Bien joué ! Bien joué ! Euh non... Faut que je réponds à ton mail d'ailleurs... C'est la première vraie personne qui est en spam... C'est pas un robot lui... C'est pas pour ça qu'il est sur la coudoir non plus... Alors déjà la coudoir on en parle parce que nous ce qui se passe c'est qu'on a envie que cette chaîne devienne la chaîne créée avec les gens qui regardent les vidéos C'est à dire que la chaîne doit évoluer avec les conseils qu'on nous donne en commentaire en disant ça c'est cool, ça... Et il y avait un commentaire sur la coudoir on a vu Pendant qu'ils cherchent ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept que vous avez fait la semaine dernière ? Je pense que vous allez regretter tous les deux de ne pas avoir été là. On essaye de trouver un nouveau short à brilleux Et Dieu sait qu'il y avait du taf ! Et vous l'avez trouvé ? J'ai peut-être pas pris que des bonnes tailles ! C'est un plan sur mes... Ouais là t'as un plan sur ta crue ouais... Ah ! Tassez-vous ! Elle me fait de la peine sur la coudoir, ils sont où les gentlemen ? Jordi elle passe trop bien dans ces vidéos. Punky pirate, on est désolés, c'était pas volontaire. Moi je pense qu'on doit pas se tasser, parce qu'il y a un problème d'haleine. On peut peut-être avoir un premier tirage au sort de qui est sur la coudoir. C'est sûr que ça va être pour moi ! Regardez c'est pour moi ! Oh non ! Mais la coudoir il va se casser ! Non ! Est-ce qu'on peut avoir un tirage au sort de qui va avoir la caméra sur ses couilles en attendant qu'on la prenne ? Ah c'est Léo ! Allez Léo ! Hop là les grosses couilles à Léo ! Me dites pas merci, c'est gratuit. Pourquoi la case relancée ? Elle apporte rien. Ça voudrait dire qu'il y a qu'il y a une personne qui est avantagée. Ouais parce qu'il y en a que 4 et qu'on est que 5. Oui c'est la case relancée. Est-ce qu'on a eu des commentaires sur notre intro ? Non ! Bon bah on arrête ! Est-ce qu'il y a eu un commentaire de Léo doit faire repousser ses cheveux ? Non mais suite à la vidéo des perruques j'ai... C'est quoi le projet capillaire ? Alors j'ai envie de tenter, vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît, mais dites-moi en commentaire si vous avez des idées mais j'aimerais bien faire un truc un peu années 80. Tu veux pas faire celle-là ? Non j'ai envie de faire un peu cheveux longs, rasés sur les côtés avec un petit mulet et de faire juste une moustache. Un peu années 80, daron années 80. Stylé ou gage ? On verra, ça c'est le destin qui le dira. Cheveux longs et Léo ça va pas trop ensemble. Première intervention de Tino, il va falloir un petit peu améliorer tout ça. Moi j'avais oublié de trouver un concept. Oh Pierre ! Mais c'est pas grave j'ai quand même un truc cool. Mais sans, j'ai pas de préparation quoi, j'ai pas pu commander des trucs, c'est au talent quoi. Ok, moi j'en ai un banger, qui nécessite un peu de quelque chose, et un autre cool aussi très bien. Avant ça est-ce qu'on regarderait pas quelques commentaires pour savoir comment on peut améliorer la chaîne ? Tom en Aladin, la masterclass. Merci beaucoup, merci. Tu lis même des commentaires négatifs Thomas ? Alors il y en a vraiment peu en ce moment. Merci d'ailleurs. Depuis cette nouvelle D.A. les gens sont beaucoup plus gentils. Tu peux te donner mon avis sincère sur ce cadre ? Il est horrible, je le trouve horrible. Ah le cadre... Et il est dans toutes les vidéos, il a énormément de visibilité pour un cadre si moche. Ah je croyais que c'était le cadre de vous en fait. Là le cadre, il est vraiment horrible, il a trop de visibilité par rapport à ce... Moi je le trouve quand même beau. Oui, oui, j'ai fait un dégradé exprès pour la vidéo. Ohhhh ! 5 minutes ! Arrêtez de me le dire en commentaire là, tout le temps. Ouais c'est vrai, arrêtez, arrêtez. T'as appris ce matin que tu faisais la vidéo ? Oui, j'ai rasé ma barbe aussi. Oui. Oui, j'ai rasé au dessus là, pas besoin de me le dire. Mais t'es allé ce matin ? Oh oui, le dégradé est pas mal quand même. Pas besoin de me le dire. Léo personnellement je t'ai toujours trouvé parfait. Oh arrête. Ah c'est pas toi qui le dit. Non non. Intelligent, drôle, bienveillant et sensible. Tout ce que je recherche dans des vidéos YouTube. Putain ça me fait chialer. Toujours pas Pierre qui le dit là. Non 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 ! Allez on tourne tous les deux dans un sens différent. Un, deux, trois. Lâche ça, c'est des coups moi. Du lâche ça. Oh le cross ! Putain il est content là. Ça va ? Tu vas répondre à mes mails ? Non. Oh je réponds aux mails de Tignon. Non mais c'est pas sale qu'on souhaite. Tu veux pas passer les vidéos entière là dessus. C'est parti. Déjà on va voir combien. J'ai 863 mails non lus. Et je crois y'en a 700 de Tino. Tino. Wouah ! Y'en a quand même quelques-uns. Y'en a 11. Compte rendu Passe D, réunion édito Pierre. Parce que pour expliquer quand même aux gens. Est-ce que les gens savent ? On s'en a occupé. J'en s'en a occupé. Allez vous abonner à la chaîne de Passe D. Voilà. Petit Média Foot. Que vous aimez le foot ou pas. C'est pour tout le monde. Et voilà quoi. Y'a Tino. Y'a Thomas. Y'a moi. C'est super. C'est vrai qu'on a pas dit ton poste chez Passe D. Oui je suis rédacteur en chef du Média Passe D. T'as un truc aussi. Vas-y dis-le. Oui j'ai la carte de presse. Je suis journaliste. Bon allez je vais le mettre en en vue. Hop ! Allez hop. Fin du concept. On retient. Qui tient la cam ? TINO ! Oh oui. Oh oui on va pas le voir. On va le dégrader. On va le dégrader. J'étais content quand même de faire ce passage. Allez là-bas. Là-bas. J'ai un concept. On l'a déjà fait. Trop bien. Sur ma chaîne. Mais c'était qu'une petite séquence. Et je me suis dit il faut qu'on en fasse une vidéo parce que ça peut être assez drôle. Qu'on exploite un peu. C'est le jeu de la pellicule. J'en ai pas. J'ai mis du Head & Shoes. Sur l'application photo d'iPhone. Si vous tapez un mot. Vous pouvez. Vous avez des recherches d'intelligence artificielle. Qui vont trouver par exemple. Je sais pas. Gâteau. Il va trouver des gâteaux. Dans votre pellicule. Les autres vont devoir trouver si c'est vrai ou faux. Et on compte le nombre de points. Non j'ajouterais un petit gage. C'est Pierre Croce hein. Par exemple. Léo va aller sur sa pellicule on va dire gâteau. A partir du moment où il tape gâteau. Il va devoir soit décrire une vraie photo qu'il a sous les yeux. Soit en inventer. Nous on peut voter. Je pense qu'on va voter comme une seule personne. On va se concerter. Si on dit c'est vrai et c'est une vraie photo et que c'était une vraie photo. On gagne. Si on dit c'est une fausse photo alors que c'était une vraie photo. C'est Léo qui gagne. Maintenant il faut trouver un gage si Léo perd. J'ai deux propositions. Soit quoi qu'il en soit. Il montre à la caméra de Tino tous les résultats. Qui ont été affichés avec ce mot. Mais moi j'ai une vie en dehors de l'EMG. Soit ça. Soit. Il efface définitivement. Oh la la. Toutes les photos qui ont été choisies sur ce mot. Allez hop la photo de mamie sur son lit de mort. Allez hop ça dégage. C'est à dire que nous aussi. Tino il choisit le mot à chaque fois. Le mot. Euh. Fourchette. Alors la photo qui apparaît là dans les neuf photos. Celle que j'ai choisi. C'est une photo. Wesh. C'est une photo d'une. Ah mais vas-y mais on fait pas la vidéo. C'est une photo d'une. d'une calzone absolument gigantesque. Elle est monstrueuse. C'est peut-être la calzone la plus grosse de l'histoire. Sur un plateau. Et il y a un verre de... Je pense que c'est un Monaco à côté. Et il y a une petite fourchette qui dépasse. Mais la calzone est absolument monumentale. Quand vous allez la voir vous allez vous dire c'est fou. Dans l'esprit avec Thomas on l'a. Ouais. Elle est énorme. En gros. Pour te remettre dans le contexte. Ah oui c'est vrai que c'est peu stratégique ce que je veux faire. Ah. Tu crois qu'on va... On a pas vu ton bleu. Ah ok. Parce que on se fait de temps en temps un resto avec Léo, Thomas, la team. Et d'ailleurs j'ai toujours pas eu le message moi. T'inquiète. Attends mais c'est quoi ton adresse mail parce que... Il répond pas au mail de toute façon. Super point d'intervention là. Bien joué. Bien joué Tino. Si on code tout seul d'avant dans le montage. T'as une super intervention. Ah t'es sur le large. T'es sur le large. Il recule. Il recule du coup. Et en gros on se fait souvent un restaurant de pizza corse. Moi je sais. Et il y a une calzone qui est monumentale. Et Léo prend tout le temps la calzone. Et du coup tu serais celle là tu penses ? Donc c'est possible. Après soit ils nous braînent en mode ils savent que je mange souvent une calzone. Mais c'est Léo quoi. En même temps bon. Il a voulu faire un semblant de bluff aussi donc je pense qu'il bluffe pas. Léo si c'est une vraie photo tu dois nous la montrer. C'est effectivement une vraie photo. J'ai pas du tout été stratège. Ah ouais non. Alors là pas du tout. La calzone est monumentale. Regardez la pinte. Regardez la pinte. Et ça c'est à partager ou c'est seul ? Soit tu fais le choix de nous montrer tes 9 photos de fauchettes. Soit tu les supprimes définitivement. Bon les gars je peux vous les montrer hein. Y'a pas de... Ah non ! Non ! Ah la cave ! Non il les montre ! La cave d'abord. Non. Y'a zéro galère les gars. D'ailleurs y'a des vidéos dedans. Enfin je veux dire y'a pas de... Non ! La saucisse là comme ça ! Ah la tête, la casquette. La première elle est drôle en vrai. Ah c'était euh... C'était PC2 ! On teste des euh... Des challenge TikTok ! Ouais ouais ouais. Super ! Vas-y euh... Max mets toi sur le fauteuil de la vérité là. What is the word ? Euh... Béniade ! Là il va y avoir des dingues. Béniade ça existe pas. La plage alors ! Nudité ! Non je rigole. Est-ce que dans les 9 déjà euh... C'est ok pour les montrer quoi ? J'sais pas. Ah ! Et bah... Comme quoi... L'IA est mal faite. Parce que... C'est une photo de Dylan à Marseille. Avec le pouce levé comme ça. Main droite ou main gauche ? C'est la main gauche. Il a mis comment ? Il est... Avec... Son fameux blouson. Qu'il a eu à ses 30 ans. Bleu Mercedes là. Mais il est à la plage en blouson. Bah il est pas à la plage. C'est quoi que tu montres ? Bah je montre la photo. C'est too much là. Ouais j'pense c'est vrai. J'pense... Il a tenté aussi un truc de... J'mets mon téléphone en veille. Pour décrire la photo. Allez... Moi je dis double brain. T'as essayé de la montrer pour qu'on croit que c'est faux. Mais du coup c'est vraiment vrai. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui ! Bah du coup Max t'as perdu ? Tu nous montres ? Ou tu supprimes ? Oh il a... Max... Que je te vois pas en train de supprimer des trucs hein. Je vais regarder dans tout affiché ce que... Oh ouais... Oh dans tout affiché y'en a une qui est... Oh putain c'est à moi ? Non ! Attendez ! Non elle est... Elle est montrable sur Youtube. Attends je peux la montrer à vous ? J'adore ! Les neuf ! Tu les effaces ou pas ? Non non je vous les montre je vous les montre. Ça va... Mais oui ! Celle-là elle est trop cute. Ça c'était Europa Park. Et ça c'est avec mon deal. Parce qu'il était 13h13 ! Et ça ? Non ! Allez à Pierre. On va y avoir du mot là. Ok. Mon mot c'est police. C'est une photo au Maroc. Hum... Quelle date ? 5 juillet 19... Ouais ! 2019. Dans un café-bar. Donc tu prends en photo le bar ou tu prends en photo des personnes qui sont dans le bar ? Je suis dans le bar moi. Et en fait y'a un match du Maroc à la télévision. Et je suis dans le bar. T'es en selfie ? Non je... Moi je suis pas sur la photo. Je prends juste en photo un peu l'ambiance. Euh... Moi je serais tenté de dire que j'y crois pas hein. Ouais j'y crois pas non plus. Allez c'est faux patron ! Oh la 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 la... Tout est décevant. C'est un bar au Maroc avec une casquette police. C'est vrai qu'on a pas été assez loin dans le... Ouais bah y'a aucun rapport avec la police effectivement. Et bah super ! Ça m'arrange bien que j'ai pas montré ces photos en tout cas. Bon bah Thomas ? Li. Li ? L.I.T. Ouais j'ai l'analyse de laquelle je vais prendre. Et les résultats ils sont marrants ? Euh... Les résultats ils sont super. Il est pas dit marrant il a dit super. C'est une photo de moi et je suis sous un lit. On voit tout sauf ma tête et on voit même mon gros bite qui dépasse. T'es sous un lit c'est quelqu'un d'autre qui prend la photo ? Euh ouais c'est quelqu'un d'autre. Ça date de quand ? Euh... 2021. Et donc on voit quoi ? On voit là le bois. Et le gros objet au milieu imposant dégueulasse. Ouais alors on voit plus le gros objet dégueulasse ouais. Ça a l'air d'être vrai quand même. Ouais je t'ai pas senti mentir j'ai l'impression que t'as été authentique, sincère, honnête. En fait j'aime cette photo parce qu'elle me rappelle un bon souvenir. Moi je pense que t'es sur un tournage et t'es en prépa de tournage. Et tu testes un truc notamment un truc genre une surprise tu vois. Un punning sous le lit je vais tester voir si. Voir si je passe sous le lit déjà en terme de volume. Alors là je confirme je ne passais pas. Je pense que c'est vrai. C'est une belle anecdote. Elle est totalement vraie. Let's go ! Wesh attends. Ça dépasse beaucoup trop pour le coup. Wesh je l'ai dit hein. Ah c'est position mécano. C'est hilarant. Et il répare le lit. Saison 3 des Olympiades. Avec Dylan on avait pris une chambre qui était trop spacieuse. Et du coup ça l'était fait reprendre. Sauf qu'on avait déplacé des lits. Et après on l'a re-déplacé. Et ce qui nous a valu beaucoup de rire. Mais qu'est-ce que tu foutais en dessous du lit du coup ? Bah justement en fait je remettais les pieds. Parce que pour passer à la porte ça passait pas. Et pour savoir si je vous montre ou pas les photos. C'est marre. Et je vous montre pas. Donc je suis prêt. Pourquoi Thomas ? Parce qu'il n'y a pas que moi. Sinon je vais te demander de taper le mot. Selfie. Oh ! Très content de revoir cette photo. On est dans le train avec mes trois meilleurs potes. D'ailleurs mes quatre pardon. Riri, Fifi et Loulou. Avec Simon, Mathéo, Thomas et Alexis. Et on part en vacances ensemble à Argeles pour une semaine. C'était août 2021. De combien ? 1er août. Il n'y a pas de 1er août ? Non. En 2021 on l'a passé. Alors c'est un train Wigo. Ok comment tu vois que c'est Wigo ? Parce qu'il y a des couleurs qui changent par rapport au train normal. Quelle couleur ? Je crois que c'est rosé bleu. Rosé bleu ou je crois ? C'est rosé bleu. Là on voit les photos, la couleur ? On voit légèrement les couleurs ouais. Et pourquoi t'as réfléchi alors ? Parce que je vois pas très bien au bout derrière. C'est au fond de la photo. C'est tellement vrai comme photo. Elle est vraie. Et bah elle est totalement vraie. Bah ouais bien sûr bien sûr. T'avais pas de cheveux ? Putain j'avoue que j'avais pas de cheveux à ce moment là. J'étais très... Il y a des très très belles couleurs Wigo on le rappelle. J'ai mon Uber Eats qui appelle. Attendez. Ah bah du lui de venir jouer ! T'as un Uber Eats ? Ouais j'ai un Uber Eats. On va le découvrir ensemble. Ouais ok. C'est lesquelles ? C'est les 9 photos là ? Ouais. Soit tu supprimes, soit tu nous montre. Alors je supprime. Pourquoi ? Non je peux pas montrer ça. Allez supprime moi ça Tino. Oh on va découvrir le Uber Eats de To... Ouais. Alors il y en a 6 mais il y a un deuxième livreur qui arrive. Une Margarita ! Putain elle a l'air vachement bonne. Max, le mot photo. Alors c'est une photo de Brilleux et moi qui essayons de se pécho. C'est à dire essayer de se pécho. Bah moi je suis comme ça et lui il est un peu en arrière. C'est totalement faisable, c'est totalement votre délire. C'est totalement tous les jours. Maintenant est-ce que c'est le cas là actuellement avec ce mot ? Ouais c'est vrai. C'est complètement faux ! Il nous a brain ! La team MG, on était tous dans le métro à 9h37 en allant au taf. Putain il nous a brain ! I come ! C'est moi qui est en échange en anglais avec le livreur Uber Eats. Léo je vais te donner le mot argent. Oh le screen du compte en banque. Un moins 500. Argent, j'ai à vous proposer une photo de moi. C'est une ambiance rappeur, gangsta, bling bling. Où je flex un max avec une énorme liasse de billets. J'ai la même si je tape argent. C'est totalement possible. Merde ! Allez, hilarante la photo. Moi c'est pareil mais à mon échelle, tu vois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envoyé certainement à mes potes pour leur montrer à quel point j'étais au-dessus d'eux. Donc c'est vraiment une photo juste comme ça. J'ai à peu près, c'est l'équivalent de... Allo ? C'est fou ce qui se passe là. Irrespectueux surtout. Il met les gens en attente, il a plusieurs lignes et tout, c'est un standard téléphonique. Enquêtez les gars, hein. J'arrive. Vas-y on se bat les couilles. Moi je trouve ça tellement pas respectueux. On va taper dans sa pizza. De toute façon il avait dit qu'on pouvait. Par contre faut qu'on la mange avant qu'il arrive. Pas qu'il te sorte. Mais au premier part. Mais non mais il a plus rien le prix. Il l'a payé avec son argent de Twitch durement gagné. Bien fermé, bien fermé, Max te paie. Non, bande de bâtard, non ! Non, non, non ! Non ! Moi c'est pas une pizza, c'est un harmonica. Moi c'est un sandwich avec la pâte de pizza. Ecoute, je vais te dire un truc Thomas. C'est respectueux ce que tu viens de faire et tu viens de te choper une pénalité. Ce qui est respectueux c'est d'arriver en retard. C'est ce qu'il a fait Pierre juste avant. Donc c'est pour ça qu'on est en retard et que mes pizzas elles arrivent trop tard. Voilà. Ah bon ? Exactement voilà, il est en train de bouffer ma pizza. Tout ça parce qu'il veut pas montrer ses photos avec sa meuf là. Non, on rigolait. Franchement on rigolait Thomas il te repaille une t'inquiète. Ouais ouais je te crois. Bah c'est totalement vrai. Et je sais pas pourquoi j'ai flexé avec ça parce que j'avais littéralement 100€. C'est pas tant hein ! Y'a rien qui est bien. Même le carrelage n'est pas plexe. Ouais y'a rien, même les chaussures sont pas bien, c'est flou, c'est pixelisé. C'est terrible. En vrai je supprime. Va là-bas et pizza. Alors c'est moi qui est en train de manger une pizza. T'es où dans la photo ? Euh bah j'suis au centre. Tu manges une pizza ? Ouais j'mange une pizza. C'est un selfie ? Ouais c'est un selfie ouais. Ah oui ça date. Ça date de quand ? Ça date euh 2022. Il est en train de te faire griller. Sinon il est en train de te faire griller. Ouais c'est faux. Sinon il a tenté un bluff. Ça se voit. Et bah non c'est vrai ! Mais je passe des... C'est moi qui mange une pizza et vous savez où ? Aux Etats-Unis, à San Diego. Et ouais. Allez, à toi Pierre Croce. Est-ce qu'on finirait pas par salaire ? Oh salaire. On va voir ton salaire Pierre. Le titre c'est quel salaire de Pierre Croce ? Vous allez le découvrir maintenant. Entre parenthèses. Entre parenthèses, on vous dit tout. Alors le salaire de Pierre Croce ? Ah il dit pas. Il veut pas dire. C'est faux. Moi j'ai dit que c'est faux. Je boeuf ? Allez ! Très bonne vanne ça titre. Photo. Premier plan. Une fiche de paye. A qui appartient-elle ? A moi. Pourquoi ? C'est ta première fiche de paye ? C'est ta première fiche de paye. Et en gros elle est au premier plan et moi on me voit derrière. Parce que je l'envoie à ma famille. Ok. Ça date de quand ? Je vais même pas regarder je vais te dire. C'est septembre 2010. J'ai été stagiaire jusqu'en septembre 2010 et en septembre 2010 j'ai été en CDI. Moi j'ai envie de dire que c'est vrai. Moi je pense que c'est faux parce que depuis le début on fait qu'à chaque fois que c'est vrai on regarde sur toutes les infos. On check pour vérifier sur le tête. Toi tu fais genre t'as toute tête. Mais non on m'a rien demandé on m'a juste demandé. Je me rappelle quand même de ma première fiche de paye. Pourquoi vrai ? Parce que cette anecdote m'évoque quelque chose que... Enfin une conversation... Allez j'ai vu avec Pierre. Ah putain ! Merde ! Non en vrai je pense que c'est faux. Change d'avis alors. C'est faux. Tu changes d'avis ? C'est faux ? Ouais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous m'avez totalement grillé. C'est simplement une amende et condamnation pécuniaire. Aïe ! 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 Rien pour lui. Il est millionnaire. Sinon bah je vais effacer ça, tout ça sans prêve et d'ailleurs merci. Et tu supprimes tous les autres ? Bah y'a aucun problème. Y'a des screens de paroles de rap. Parce que des fois quand j'aime bien je screen. J'ai un mail marrant à supprimer. Nous pouvons te proposer 160€ d'augmentation une fois que tu auras quitté Apple. T'as travaillé chez Apple ? Non à mon avis c'est une OP. Bon alors on va un peu déjà débriefer du concept. Ah c'était super. Franchement c'est grave le jeu à faire en soirée et tout. Et en plus y'a un truc entre potes où tu peux être un peu plus dans le trash quoi. Parce que là on s'est dit si on doit montrer et tout mais sinon qui peut faire un concept dans pas longtemps, je prank Pierre, il répond à mon mail. Non n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bah oui commentaire, likez. Parce que derrière on améliore nos contenus. Exactement. Grâce à vous. Sans vous spoiler mon concept j'ai vraiment hâte qu'il tombe. Bah bisous à tous. Mettez un like, mettez un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes pas abonné. N'hésitez pas à commenter surtout ouais. On prend tous les retours. Et puis on vous aime. Bienvenue. Bienvenue. À bientôt ! Bienvenue. C'est parti ! Merci.